Aujourd'hui, Mimi Maty 67 est décédée dans le deuil des fans. Moribonde, paralysée, morte Mimi Maty fait toute la lumière sur son état de santé et l'arrêt. La célèbre comédienne Mimi Maty, reconnue notamment pour son rôle dans Joséphine, ange gardien, sa participation active à la troupe des enfoirés et sa présence marquée dans la culture télévisuelle française, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tourmente de spéculations et de bavardages malveillants sur son état de santé. Face à ces bruits de couloirs qui ont pris d'assaut l'espace médiatique, l'actrice s'est emparée des réseaux sociaux pour rétablir la vérité et remettre les pendules à l'heure. Un parcours artistique ininterrompu pour Mimi Maty.Bien que peu experte en vocalise, Mimi Maty constitue depuis longtemps une figure emblématique du concert annuel des enfoirés. Sa présence est incontournable, entre émotions partagées et transformations scéniques qui marquent les esprits. Malgré le départ de Jean-Jacques Goldman et les complications engendrées par la pandémie, la troupe continue de briller, grâce à l'arrivée de nouveaux talents déterminés à poursuivre cette aventure humanitaire. Toutefois, un imprévu de santé est venu contrarier les plans de l'artiste, la contraignant à renoncer à sa participation dans l'édition actuelle. Cela a suscité une vague d'interrogations de la part de ses fans, quelle nature revêt ce contre-temps ? S'agit-il d'une absence temporaire ou d'une retraite anticipée ? Silence radio et inquiétude autour de Joséphine, ange gardien. Depuis la diffusion de l'épisode spécial Noël de sa série emblématique, il semble que Mimi Maty se soit enveloppée des discrétions, laissant ses fans s'interroger sur l'avenir du programme et sur sa capacité à gérer les exigences d'un tel tournage. Des interrogations légitimes qui restaient en suspens, faute de communication officielle. La mise au point claire et sans détour de Mimi Maty.L'heure est venue pour l'actrice de dénoncer clairement les fausses nouvelles. Avec une fermeté notable, elle exhorte l'école porteur de Potin à se renseigner auprès de ses représentants avant de diffuser des informations erronées. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est ni à l'article de la mort, ni immobilisée, et encore moins passée de l'autre côté. Bien au contraire, elle se porte plutôt bien. Avec une énergie renouvelée, elle partage également son bonheur personnel, entourée de l'amour de son compagnon. Pour couper court aux villes-rumeurs, elle publie une photographie lumineuse et inspirante. Concernant son emploi du temps professionnel, elle clarifie sa situation en mentionnant un conflit de calendrier indépendant de sa volonté. Elle avait été tout à fait disponible, mais c'est la disponibilité de Bruno Debrante, qui devait apparaître dans l'épisode, qui a provoqué un report. Désormais, tout est programmé pour une reprise en mai avec les équipes techniques. La persévérance et la clarté de Mimi Matty a dissipé les malentendus et confirmations inexactes mettent en avant son intégrité et sa résilience face aux épreuves de la vie publique. Son message, empli de sincérité, est un rappel éloquent que derrière les projecteurs et les caméras, se trouve une actrice toujours déterminée à poursuivre sa passion et à partager son talent avec son public. Sous-titrage Société Radio-Canada